Un lièvre figé face à un cercle lumineux, un clin d'œil à la stupeur du peuple aztèque face à l'arrivée des conquistadors en 1521. La lièvre c'est un animal européen et je voulais le mettre en face d'un objet complètement contemporain, donc un néant, pour représenter ce dialogue entre observation et mystère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rencontre des cultures. Un peu plus loin de cette scène, on rentre encore dans un autre univers, avec une ambiance plus pesante, créée ici grâce à un jeu de sons et de lumières pour rappeler la chute de l'Empire aztèque. On plonge le visiteur dans ce moment de l'histoire qui correspond au premier chapitre de l'histoire de la conquête. Cortez est arrivé sur les côtes mexicaines, ça fait un mois qu'il est là, et il va recevoir de la part des émissaires de Moctezuma ces objets qui vont être plus tard transportés à Bruxelles. Des objets aztèques envoyés à Charles Quint il y a près de 500 ans et découverts dans le palais de Caudenberg par le peintre Albrecht Dürer. Il a répertorié ces objets comme étant des choses curieuses et étranges, désignées par le terme curiosa. Le sujet de l'exposition était fortement inspirateur pour moi en tant que nationalité vénéciélienne et avoir ce regard à l'inverse. Moi que j'habite ici en Europe et regarder maintenant de l'autre côté, ça me fait un double retour. L'exposition qui retrace le parcours de ces objets et leur histoire dans le lieu qui les a un jour accueillis est à voir jusqu'au 2 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.